Cellules biologiques. Nous vivons ici une expérience collective. Et pour fonctionner, chaque vie dans ce monde a besoin de se nourrir. Si ce n'est pas fait, le corps perd ses capacités à interagir avec ce monde. Les vies présentes sont contraintes d'aller chercher ce combustible à l'extérieur d'eux-mêmes. Ce monde fonctionne en circuit fermé. Sur le principe de l'apport et de la dépense. Par conséquent, cette création est condamnée à se dévorer elle-même dans une guerre perpétuelle. Pouvons-nous en vouloir à une créature créée, programmée et outillée pour obéir à ce principe ? Non. Le problème est donc dans la nature du système. La définition de la folie. C'est de refaire toujours la même chose et d'espérer des résultats différents. Le vivant est prisonnier dans des structures de limitation imbriquées à l'image des poupées russes. Prisons. Établissements clos aménagés pour recevoir des délinquants condamnés à une peine privative de liberté, ou des prévenus en instance de jugement. Définition proposée par les dictionnaires le Robert. Pouvons-nous parler de planète prison ? Monde parfait. Dans l'idéal, chaque vie a son propre univers individuel avec une énergie illimitée et son propre espace-temps déformable à souhait. Dans l'éventualité d'une interaction avec un autre univers, le consentement est inviolable, de telle manière qu'une désynchronisation est envisageable à tout moment pour rendre toute interaction impossible.